Un convoi top secret. Marion est une pelle à vapeur qui travaille pour les chemins de fer et qui adore creuser. À chaque fois que l'on a besoin de creuser un trou ou de déblayer des rochers, c'est Marion qui s'en charge. La seule chose qu'elle aime, à part se servir de sa pelle, c'est parler. C'est une vraie pipelette. Et elle adore se vanter de tout ce qu'elle a découvert en creusant. Lui, il vivait il y a très longtemps et c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai remué la terre et je suis tombée sur un os. C'est pas des archéologues qui ont déterré le squelette ? Non, ils ont terminé la fouille à ma place, mais le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Les archéologues travaillent avec de tout petits outils. C'est compliqué de creuser avec. Tu comprends ? Moi, je suis une professionnelle. Ce jour-là, Marion a pour mission de déblayer une zone pour que l'on puisse y construire des hangars. Coucou ! Bonjour, Thomas. Je ne t'ai pas entendu arriver. Alors que tu étais tout prêt, je suis peut-être trop concentrée, pardon. Tu me fais rire, Marion. Tu me préviens si tu détères quelque chose d'original, comme un autre squelette de dinosaure ? Oh, promis ! Un deuxième dinosaure, ça m'étonnerait. Pourquoi pas un trésor de pirate ? Ou alors une très vieille statue ? Ou un tuyau ? Oh, ça, c'est dommage. Thomas, lui, a été chargé par le gros contrôleur de livrer des plantes et des pierres au château des elfes, chez le comte. Secoue-toi, Amélie ! La voilà ! Oh ! Vite ! Prévenez, monsieur le comte ! Hé ! Monde des charges ! Oh ! Oh ! Salut, Thomas. On attend une livraison importante qui arrive du continent. C'est nous qui sommes chargés de la réceptionner. Une livraison ? De quoi ? J'ai seulement des plantes et des pierres pour vos jardins. Non ! Ça n'a rien de spécial, des pierres et des plantes. C'est une surprise ! On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très gros, à ce qu'il paraît. Très gros et super grand ! Thomas creuse les méninges pour deviner ce que c'est. Oh ! Cette nuit-là, alors que Marion dort tranquillement sur la voie de garage, un bruit l'attire de son sommeil. Elle croit entendre un train rouler sur la voie d'à côté. Elle ouvre les yeux et aucune locomotive à l'horizon. À la place, elle aperçoit un dinosaure. Non, c'est impossible ! Je suis en train de rêver ! C'est un cauchemar ! Non ! Allez-vous donc ! Les dinosaures ! Je déteste ce cauchemar ! Oh ! Je ne pensais pas que ça marcherait ! Oh ! Ouf ! Oh ! Oh ! Après cette nuit agitée, Marion est très fatiguée et elle a du mal à se mettre au travail. Coucou ! Oh ! C'est toi, Thomas ! Oh ! Tu m'as fait peur ! Vraiment désolée. Je ne fais pas exprès de rouler doucement et je sifflerai la prochaine fois. Non ! Thomas, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il faut que tu me crois. J'ai vu des dinosaures. De vrais dinosaures qui marchaient le long de la voie, là où tu es. Des dinosaures ? Mais enfin, ça fait longtemps qu'ils sont disparus. Bien sûr ! Les dinosaures vivaient ici sur Terre il y a super longtemps, plusieurs millions d'années, bien avant que les locomotives, les êtres humains et les pelleteuses aient été inventés. Tu as raison, Marion. C'était forcément un rêve horrible. Un peu plus tard, la pelle à vapeur entend un bruit de moteur qui se rapproche. Cette fois-ci, elle regarde qui c'est pour ne pas se laisser surprendre. Et devinez ce qu'elle voit ? Des dinosaures ? Réveille-toi, Marion. Réveille-toi. Finis de dormir. Allez, on se réveille. Tu fais encore ce rêve. Ah non ! Ce n'est pas un rêve. On s'écarte ! On s'écarte ! On s'écarte ! L'appel à vapeur est attendu ailleurs ! On secoue ! J'entends un moteur. Milly, à nous de jouer ! Prévenez, Monsieur le Compte. Vite ! Le convoi top secret est arrivé. Ça n'a pas l'air d'être la livraison qu'on attendait. Bled ! J'ai des dinosaures ! Amis trousse ! Quoi ? Elles doivent faire erreur. Il n'y a plus de dinosaures depuis très longtemps. Stephen, je les vois. Ils montent vers le château. Ah ! Aïe ! Relevez-le pour la vie, vite ! Oh ! Waouh ! C'est la première fois que je rentre dans un vrai château. Chut ! Écoutez. Oh ! C'est les dinosaures. On arrive à les entendre respirer. Ça ressemblerait plutôt à un moteur à vapeur, selon moi. Oh ! 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 Oh que j'enverrai un d'aussi près un jour. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Enchanté, Samson. Mais la livraison était prévue pour hier soir. Oh, c'est forcément... Oui. Oh, la commande spéciale, c'est ça ? C'est la première fois que je viens à Chicalor, monsieur. Je suis arrivé dans la nuit et il faisait noir. Et ensuite ? J'étais perdu, alors j'ai dormi dans une carrière. J'ai dû attendre le matin pour me renseigner. Mais me voilà enfin. Avec ces fabuleuses répliques grandeur nature pour mon tout nouveau parc ! Quoi ? Vous ouvrez un parc ? Oh, ne t'inquiète pas, Marion. C'est du plastique. Non, c'est impossible, je me le disais bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais dinosaures sur Terre. Exactement. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un parc de dinosaures chez moi. Pour que les gens puissent y venir et admirer à quel point ces créatures extraordinaires étaient magnifiques. Mais en attendant, je te demande, ma chère Marion, de voir sur tes chantiers si tu ne trouves pas des fossiles ou des eaux datant de la même époque. Oh, oui, oui, oui. Oh, inutile de me le dire deux fois. Je vous parie ma pelle qu'il y a plein de squelettes de dinosaures dans la carrière. Oh non, dans la mine d'argile. C'est un miracle. Elle avait perdu sa langue et elle l'a retrouvée. Oui, visiblement, Marion n'a plus l'air d'avoir aussi peur des dinosaures. Tu vas voir, on va avoir des trous dans tous les coins, même dans les gares. Par où commencer ? Oh, j'ai l'embarat du choix. Oh, je vais bien m'amuser.